Allo tout le monde! Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai eu envie de ressortir ma peinture, mes pinceaux et de ramener notre cher ami Bob, Bob Ross. L'hiver dernier, j'avais fait une vidéo où j'essayais de suivre un tutoriel Bob Ross. D'ailleurs, j'ai le tableau juste ici si jamais vous aviez oublié de quoi avaler la toile. Cette semaine, l'envie m'a poignée de refaire un tutoriel Bob Ross, mais pas de la même manière. J'avais pas envie de me restreindre à un simple petit canevas et j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant si j'essayais de reproduire un tutoriel Bob Ross sur mon mur de chambre. Donc on va passer d'un canevas d'à peu près cette taille-ci à un mur qui est littéralement genre 10 fois plus gros que ça au moins. Je vais pas pouvoir dessiner vraiment aux mêmes proportions que lui, va falloir tout que je fasse plus gros. Je pourrais pas utiliser la même peinture que lui parce que la peinture qu'il utilise ne va pas sur les murs. Et tout ce que je peux vous dire avant de commencer la vidéo, c'est que mon dieu que c'était un processus! Pis là vous allez toutes le vivre avec moi, mais on a passé par plusieurs étapes. On a passé par une étape affreuse au début pour tranquillement faire quelque chose de cute à la fin. J'ai vraiment été stressée les 6 premières heures. Oui, les 6 premières. Fait que j'espère que vous allez aimer cette vidéo-là et sans plus attendre, si ça vous intéresse de me voir faire un Bob Ross sur mon mur de chambre, restez à l'écoute parce que c'est parti! C'est le début de cette vidéo complètement cinglée que j'ai décidé de faire cette semaine. En ce moment, on est la veille du grand jour. Je suis comme en plein préparatif pour préparer mon canevas pour demain. Mon canevas ou mon mur! Je dois dire qu'en ce moment, les préparatifs vont bien. J'ai acheté tout le matériel, mais je suis tellement, tellement nerveuse. En même temps, je suis comme tellement curieuse de l'essayer. J'allais vous montrer ma chambre. Donc ça, juste ici, c'est le bureau que vous voyez derrière toutes les vidéos quand on filme sur le divan. Mais ça! Ça ici, c'est ma chambre! En fait, j'ai converti un espèce d'ancien walk-in garde-robe en ma chambre. En haut, c'est du rangement. Puis en bas, c'est mon lit. Il n'y a pas grand place pour mettre autre chose que mon lit. Fait que je vais tout enlever. J'ai enlevé le lit, je vais enlever les deux tablettes, la lumière, le poster. Je pense que je vais être quand même à l'aise de travailler ici. Je vais être comme dans mon petit cubicule. J'ai de la place, je ne me cognerai pas la tête. Donc ce soir, j'enlève tout ça. J'essaie de dormir cette nuit. Et on se retrouve demain matin pour le début de ce défi. Souhaitez-moi pas de chance! Bon matin tout le monde! Aujourd'hui est le grand jour. Le jour où je vais transformer ma pièce derrière moi en chef-d'oeuvre Bob Ross. J'ai commencé par taper les côtés du mur que j'allais peinturer pour être sûre de ne pas déborder et de la mettre partout. J'ai pris la peinture acrylique la moins chère en magasin parce qu'on a quand même tout ça à recourir. Ça, c'est les pinceaux que je vais sûrement utiliser aujourd'hui. D'autres pinceaux ici. Mon énorme, énorme bac d'eau. Je pense que je suis pas mal préparée. Puis dans tous les cas, si c'est lait, je vais repeinturer dessus. C'est comme une coupe de cheveux, genre. Quand c'est lait, ça repousse. Là, dans ce cas-là, si c'est lait, tu repeintes ça par-dessus. Y'en a pas de stress, Marianne. Y'en a pas. C'est un fantastic day here, and I hope it is wherever you're at. C'est parti! La toile que j'ai décidé de faire aujourd'hui de Bob Ross sur ce mur-ci, c'est On A Cleared Day. Peut-être qu'une fois rentré à la fin de la vidéo, tout ça va être très éclairci. Parce que là, pour le moment, je vois ça et je vois pas clair, pas en tout. Mais là, la différence avec la dernière fois, c'est que là, cette fois-ci, j'ai de l'expérience et je sais comment les choses vont se dérouler. Aujourd'hui, vu que j'ai cette grosse surface à peindre, je suis vraiment inquiète. Par exemple, j'ai préparé les choses en conséquence. La dernière fois, j'ai travaillé avec une spatule grosse de même. Mais aujourd'hui, j'avais travaillé avec une spatule grosse comme ça. Fait que théoriquement, les choses devraient aller deux fois plus vite. Si vous êtes impressionnés par la taille de mon pot de peinture blanche, 3,7 litres d'acrylique blanche, mesdames et messieurs, du jamais vu. Écoute, sans plus attendre, à quel point je repousse le moment en ce moment. La première étape, ça va être de faire un genre de petit soleil dans son ciel. C'est comme l'étape que je trouve un peu bizarre, parce que je pense que ça va être vraiment laid pendant longtemps. Et si sur sa toile, c'est laid pendant longtemps, ça va pas être mieux sur mon mur. Oh my god! Qu'est-ce que je fais? Un, deux, trois... Ah! Ok, c'est parti! C'est parti! Je pense que c'est vraiment bien fait, par exemple. Il est parfait, selon le tutoriel, ça se ressemble. Fait qu'en gros, on fait une espèce d'œuf. Puis là, on met ça autour. C'est un peu ça que je vous disais, que je pense que c'est en bainclette pendant un but. Quelle étrange forme! J'ai pris un immense pinceau pour faire comme l'eau en bas, parce que là, au petit pinceau, j'en voyais la différence, là. J'essayais de faire tout le mur avec ça. Je pense que ça va aller bien avec ça. Comme un vrai, de vrai exercice, là. C'est quand même le fun, par exemple. Je m'en tirerais pas. Là, il faut que je mélange dans cette couleur-là, là-dedans. Ça fait vraiment une bizarre de couleur, là. J'étais sûre que j'allais avoir de la misère avec le ciel. En fait, non, mais je veux dire, c'est laid en ce moment dans le tutoriel. Fait que je me dis que c'est pas si pire. Ben, je trouve ça tellement laid. Tu sais, tu passes par une phase ingrate. Puis là, on est dans la phase ingrate. Oh, boy! Oh, boy! J'ai comme vraiment peur que le fait que j'utilise la peinture acrylique me nuise, là. Puis que lui, à la fin, il puisse tout mélanger. Puis moi, je puisse pas rien mélanger parce que tout a déjà séché, là. Ah, bon Dieu, que c'est laid. Ah! Oh, j'espère qu'on va réussir à récupérer ça. Mon Dieu, je suis comme pas bien de ce bord-là. Comparé à l'autre bord. Oh, yeah! Oh, il y a une visiteur! Elle vive! Elle vive! Lui, Bob Ross, dans son tutoriel, il utilise la peinture à l'huile. Fait que quand il met toutes ses couloirs pâchées comme ça, puis qu'il fait sonneur avec un pinceau, après, tout se mélange parce que la peinture à l'huile, ça sèche pas. Par contre, moi, j'utilise la peinture acrylique qui sèche comme automatiquement. Genre, ici, c'est déjà sec, là. Je vais y aller graduellement, du plus pâle ou plus foncée, en espérant que ça soit beau à la fin. Je pense que j'ai terminé de comme blender le ciel. Je trouve encore que c'est laid quand l'huile fait. Fait que je me dis que ça match avec le mien pour le moment. Je trouve pas ça très beau, mais j'ai pas l'impression que j'ai encore de ruiner le mur. J'ai l'impression que c'est récupérable. Puis, je me dis, au pire, c'est juste le ciel. Il est censé y avoir des choses par-dessus. Fait que c'est laid. C'est pas grave. C'est le moment de commencer à faire la fameuse montagne. Et là, cette fois-ci, j'ai mon arme de déception massive. Cette énorme spatule. OK. OK. Oh, non, ça marche pas. Pas tout ce que je vais faire là? Hum, hum. Hum, hum. Fallait que je parte là. Pourquoi j'ai fait ça là? Je suis même perdue. Évidemment, j'ai parti la montagne exactement au mauvais endroit malgré ma concentration. Je vais attendre que ça sèche puis je vais être capable de la couvrir parce que c'est ça qui est le fun avec l'acrylique, c'est que tu peux vraiment couvrir tes erreurs. Oui! Ma partie préférée. Moi, j'ai pas tout à fait la même montagne que lui parce qu'il fallait que ça fit comme sur le mur. Je viens de tout réarranger le ciel puis c'est comme mille fois, mille fois, mille fois mieux. La prochaine étape, on va commencer à mettre la végétation, les arbustes, les petits arbres. Puis c'est à ce moment-là que c'est censé devenir genre beau. On reprend ses dents. C'est le retour de la technique des pout-pout-poutes. Il fait comme pout-pout-poutes. On dirait un arbuste. Je ne le comprends pas. On se rappelle bien? C'est là que j'avais royalement manqué mon cou la dernière fois. Oh, s**t! Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. C'est ça qui est fou avec Bob Ross. T'as l'impression que tu fais n'importe quoi, mais à la toute fin, chaque truc que t'as fait a un but puis fonctionne full bien. C'est vraiment bizarre. T'sais, comment des pout-pout-poutes peuvent devenir des arbustes à la fin? Ah! Ça marche! Enfin! Ça marche! Ça marche. Ça marche. J'avais vraiment l'impression que j'étais en train de faire une peinture du Mordor tantôt. Puis là, j'ai l'impression qu'on s'en va quelque part, les amis. Bob est rendu à l'état quand même cool et efficace des arbres. Let's have us a happy little evergreen tree. He lives right there. Ah! Maudit, ça marche bien à chaque fois! C'est débile! J'avais vu mon arbre? Il est pof! Puis là, il y a une réflexion dans l'eau. Ah ah! Ah! Hihi, ça marche! C'est excitant! Oh my God, que c'est dur de faire ça! Puis là, on va rajouter comme de la petite neige, des petits highlights sur les arbres. Donc, on a besoin d'un peu de bleu, non du blanc. J'ai l'impression qu'on va faire tous les autres arbres comme ça. Ça, c'est moi qui essaie de me convaincre que j'ai bientôt terminé. Quand il me reste encore une surface énorme à remplir. Hey! C'est joli tout ça! Cool! C'est le moment de la journée que je commence à donner 5 lits dans les vidéos. On a un cap! Quand ça fait plus de 8 heures, ça devient vol. Vous avouez que je commence à avoir hâte de finir? Ni commencer tard! J'ai failli chutanée! J'étais tellement désespérée au début de la vidéo quand j'ai commencé à faire le ciel puis je le savais en choisissant ce tutoriel-là que ça allait me faire ça. Je le savais que j'allais commencer la vidéo puis que j'allais instantanément regretter. Je devrais quasiment prendre l'autre pinceau. C'est ça que je devrais faire. Je devrais prendre cette énorme chose. Ce pinceau m'a sauvé la vie plus d'une fois aujourd'hui. Recommencer le ciel! Pinceau! Faire une réflexion! Pinceau! Arbuste! Pinceau! On a tout fait ça pour rien tantôt! Il fait juste penser bien au-dessus! En ce moment, je suis en train de rajouter comme tous les petits highlights sur le sapin comme s'il y avait de la neige qui était tombée puis honnêtement, ça fait vraiment beau. Ça commence à ressembler à quelque chose! Toute la grosse patch noire d'arbuste en bas va être recouverte de petites neiges. Je me trouve pas mal de bonnes huit heures pour l'heure de la journée, mon état physique, psychologique. Ok, let's go, Marianne. Let's go, go, moi, go! Oh, mon Dieu! J'ai fini! Ow! Olive! J'ai été! J'ai fini! Oui! J'ai fini! J'ai fini la toile de Bob Ross! Ah! C'est ça! Donc, et voilà! Le résultat final! Tadam! 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 J'ai fini! J'ai fini! J'ai fini! J'ai fini! Donc, voici mon oeuvre Bob Ross terminée! Si vous pouvez l'avoir en entier! Ça m'a pris tellement de temps! Je suis tellement contente de l'avoir faite! Je vais vous faire un petit close-up! J'en reviens juste pas que je suis mieux à bout de ça! Pis, je trouve que je suis restée avec une attitude très positive tout le long de la vidéo! Il y a vraiment eu une phase ingrate à ce petit tableau Bob Ross! Il a pas été cute du début à la fin, là! J'ai vraiment été en mode panique, là, les 6 premières heures, là, je vais pas vous mentir! Ça m'a vraiment été toute une aventure, j'en reviens pas que cette chose est complétée et terminée derrière moi! C'est sûr que c'est pas parfait comme le tableau de Bob, mais j'y ai mis tout mon coeur et toute mon énergie! Pis, je pense que je suis venue pour une maudite bonne nuit de sommeil! Et aussi, juste avant de terminer la vidéo, je voulais bien sûr ramener notre vieille amie, notre première toile, Bob Ross! Pour qu'on fasse une petite comparaison, fait que ça, c'est la toile, comparée à notre nouvelle toile! Ça, dans le fond, c'est comme le Pokémon première génération, pis ça, c'est genre quand il évolue! Donc, et voilà, ça conclut la vidéo d'aujourd'hui! Où est-ce que j'ai peinturé un Bob Ross sur mon mur de chambre! J'ai vraiment eu du fun à filmer ça pour vous, pis j'espère que vous avez été aussi divertis qu'avec le premier tutoriel! Et aussi, hésitez bien à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées de vidéos entourant un peu le thème de la peinture, que vous aimeriez que je fasse des genres de petits défis. Quand je suis dans mon petit mood artistique, là, ça me tente vraiment de faire ce genre de vidéos-là! Aussi, hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo! Hésitez pas aussi de vous abonner si c'est pas déjà fait! Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo! Bye!